Musique Musique Bonsoir, heureux de vous retrouver, ce soir nous allons d'abord aller à l'opéra avec Béatrice Ouria Monzon, bonjour Béatrice, vous êtes chanteuse lyrique, qu'est-ce que c'est qu'une chanteuse lyrique ? Vous pourriez être cantatrice mais je trouve que chanteuse lyrique vous va mieux. Oui, une chanteuse lyrique, c'est chanteuse d'opéra, je sais pas, dans l'imaginaire des gens c'est plutôt, on fait penser plutôt à des castafiores, mais voilà, on chante des histoires d'amour, des drames, des passions. Et vous êtes tout sauf ça ? Ah, je suis aussi une femme de passion mais j'espère ne pas mourir de ces façons dramatiques, la même façon dramatique mais... Vous êtes aussi dans la vie en tout cas, on en parlera avec vous, et dans votre manière d'être sans ostentation, comme voudrait le mythe de la cantatrice, ça vous va bien ? Je trouve ça assez ridicule, j'ai une autre vision de la vie on va dire, et j'ai pas envie de m'enfermer dans cette image figée et complètement caricaturale de la chanteuse d'opéra. – Bonjour Martial Diffanzobo, bienvenue, vous êtes un habitué de cette émission, en tout cas vous y venez régulièrement. Vous êtes le metteur en scène du spectacle Rosa Larouge, évocation de Rosa Luxembourg, c'est bientôt au Théâtre du Rond-Point et Claire Diterzy est l'interprète principale de ce spectacle. Quelle nécessité y a-t-il aujourd'hui d'être dans cette résistance de Rosa Larouge ? – Chacun y trouvera un peu sa cause, on va dire, je pense qu'on en a tous une. Voilà, je pense que c'était aussi l'idée que c'est par la musique aussi qu'on traverse la vie de Rosa, justement Claire Diterzy est plus qu'elle interprète puisqu'elle est aussi, elle est surtout avec qui on a écrit, la chanteuse et aussi l'auteur de cette adaptation. – Lionel Duroy, le chagrin, roman publié chez Julliard, remettre à l'infini sur le métier votre travail d'écrivain et ce combat absolu par l'écriture contre la mort. – Oui, c'est un peu plus que ça, celui-ci c'est véritablement parvenir à mettre ce qu'est une vie dans un livre. Donc c'était presque un pari qui me semblait impossible au départ. Je voulais essayer de dire à tout le monde de donner les ressorts secrets de ce qu'était une vie et donc j'ai tenté de le faire en prenant la mienne depuis mes grands-pères jusqu'à aujourd'hui et d'expliquer comment on s'invente la vie. – Et vous nommez enfin les gens dont vous parlez, ils portent leur vrai nom cette fois, la plupart d'entre eux. – La plupart d'entre eux portent tous leur vrai nom volontairement et c'est ce qui rendait le pari presque vertigineux et fou et je n'ai changé que les noms de mes frères et sœurs pour les protéger. – Monsieur Blain, vous êtes dessinateur, vous faites de la bande dessinée notamment chez Dargaux en complicité avec Lanzac, chronique diplomatique, ça s'appelle Quai d'Orsay et vous avez réussi avec un trait de crayon à personnifier, à incarner complètement cette personne dont on ne dira pas qui c'est mais vous verrez au trait de crayon qu'immédiatement on associera votre dessin à ce qu'il est ou à ce qu'il a été. Vous avez toujours le mal de mer ? – Oui, oui, c'est chronique, je ne pourrai jamais m'en défaire. – Non parce que dans la biographie de ce garçon, il y a un moment où il fait son service militaire et il fait ça dans la marine et manque de bol, il a le mal de mer. Vous imaginez le service militaire dans la marine ? Ça a donné un très bel album, un carnet du matelot. – J'en ai fait un fond de commerce après, ça m'a permis de raconter tout un peu d'histoires autour de ça. – C'est l'idée du fond de commerce. Alors, est-ce que les uns et les autres vous allez à l'opéra ? Et qu'est-ce que ça évoque pour vous l'opéra ? – Moi je suis un fou d'opéra, donc j'étais très heureux de rencontrer Béatrice parce que l'opéra pour moi c'est tout ce qui me rassure dans l'angoisse de l'écriture, c'est-à-dire que chaque soir et chaque nuit j'écoute de l'opéra en fait. Je vais beaucoup à l'opéra, je suis abonné à l'opéra Bastille, mais à part ça par exemple j'ai l'œuvre complète de Maria Callas, en dehors de cette chanteuse lyrique de Béatrice que je connais, je suis un fou de Kathleen Ferrier, et j'écoute de l'opéra dès que je suis mal la nuit, parce que je suis très angoissé à un moment où j'écris par exemple, je peux écouter un opéra complet comme ça entre minuit et trois heures du matin. – Vous écrivez en même temps ou vous écrivez après ? – Non, je n'écris jamais en même temps que l'opéra, je ne mets pas d'opéra quand j'écris, mais dès que j'arrête d'écrire, j'ai une petite chaîne sur mon bureau, je me mets un opéra, oui, j'aime beaucoup Verdi, j'aime beaucoup Mozart, je suis extrêmement touché par exemple par la Somnambule de Bellini, qui est un de mes opéras préférés, qui est très peu orchestré, mais qui d'un point de vue vocal est une merveille qui me touche aux larmes. – Béatrice Ouryamonzon, quand vous ne faites pas la chanteuse lyrique, vous passez de l'opéra ou que vous passez-vous sur votre petite chaîne ? – Du jazz ? Mais je n'écoute pas énormément de musique. Non, c'est mon métier, quand je ne suis pas sur scène, je travaille les partitions, les nouvelles, donc voilà, moi, mon évoison, ça va plutôt être à l'inverse, l'écriture, l'écriture, j'aimerais bien, mais la lecture, donc chacun a son univers à côté pour s'évader. Parce que pour moi, l'opéra est évidemment un art, mais c'est aussi un travail, une source aussi d'angoisse, de réflexion, de lourd travail, de technique, et voilà. – Quand vous êtes sur une partition, quelle est la méthode de travail, à la fois pour trouver la voie, est-ce que vous comparez avec d'autres interprétations ? – Déjà, ça dépend de l'œuvre qu'on est en train de travailler. – Si on prend les contes d'Hoffmann, comment… – Les contes d'Hoffmann, c'est une œuvre en France… – Qui va être rejouée. – Voilà, que je vais bientôt jouer à l'Opéra Bastille, c'est une œuvre, une musique relativement facile, qui est en plus en français, donc évidemment, ça ne va pas me demander le même travail que lorsque j'ai chanté Barbe Bleue à Garnier, qui était en hongrois, où on est uniquement deux chanteurs en scène pendant une heure, et donc ne parlant pas en hongrois, évidemment, le travail est beaucoup plus difficile. Après, c'est vrai qu'on commence… Donc moi, je vais commencer par le texte parlé, puis par le déchiffrage de la musique, après mettre les deux en même temps, travailler avec un pianiste, et puis travailler la mémoire, tout simplement. Après, évidemment, on va lire des livres, on va se renseigner sur l'œuvre, sur l'écrivain, sur le livret, sur… – Besoin de maîtriser aussi, quoi. – Et les interprétations aussi différentes qu'il y a, mais en même temps, bon, j'essaie de m'en inspirer, mais pas trop, parce que c'est pas Calas qui est sur scène, chaque interprète, il va avec son histoire, avec sa voix, avec son instrument, avec les partenaires qu'il a, donc… – Vous êtes mezzo-soprane, j'ai un point de biographie sur lequel je veux vous interroger, parce qu'on vous connaît assez peu, finalement, parce que vous êtes plus dans la vie que dans les magazines, c'est ce moment où vous découvrez que le fait de chanter va être votre métier. Ça s'est passé de cette manière-là ? C'est-à-dire, c'était plutôt en terminale, quand vous refaites une terminale, dans un doute post-adolescent ? – Je refais une terminale, bien qu'ayant mon bac, et je ne savais pas quoi faire, comme ma fille aujourd'hui, d'ailleurs, mais elle a fait un autre choix tout de même, et j'ai décidé de refaire une terminale dans un lycée où le directeur, mais c'est un pur hasard, M. Gardeil était passionné d'opéra, et il avait monté avec ses élèves et ses professeurs une chorale, dont s'occupait M. Fornerot, et c'est là que j'ai pris mes premiers cours de chant, et ça a été pour moi, quand on me demande ce qu'est être chanteuse, je crois que c'est mettre ma vie en vibration, parce que ça a été une découverte de mon corps. – Et vous ne le saviez pas avant, alors que vous étiez plutôt dans un milieu culturel, votre père est peintre. – Oui, mon père était peintre, donc effectivement un milieu artistique, mais pas d'écoute de musique, si le flamenco, on écoutait du flamenco, mais pas de l'opéra. – Les Contes d'Hoffmann, vous êtes Giulietta, on va vous écouter. Direction Jesús López Cobos, mise en scène de Robert Carsen, et extrait de la production, c'était en 2002, c'est le fameux air de la Barcarolle. – Tout à fait. – Sous-titrage MFP. 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 Malheureusement, ça a été annulé. C'était annulé à Balbeck. Mais je vais le chanter avec Roberto Adagna à Barcelone à la rentrée en octobre. Donc c'est un personnage qui ne s'oublie pas. Non, c'est difficile. Comment vous préparez-vous avec la voix et comment vieillissez-vous avec cette voix ? Comment est-ce que vous faites ? Alors, sur une interprétation, bon, le travail classique, j'imagine, mais vous avez commencé en 1993. En Carmel, oui. Donc aujourd'hui, cette voix, comment est-ce que vous l'accompagnez dans son évolution ? Vous savez, je crois qu'on est comme des sportifs. Effectivement, le corps change. On vieillit, la voix évolue et il faut écouter son corps, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai commencé en tant que mezzo-soprano qui est une voix plutôt pas autant que Clatine Ferrier qui était presque alto. mais donc un peu entre les deux. Aujourd'hui, ma voix évolue vers les sopranos, c'est-à-dire une voix un peu plus aiguë mais qui est le résultat d'un travail depuis de longues années. Mais quand on parle d'évolution de voix, je pense que ma voix a aussi évolué dans ce même rôle que Carmen, que j'ai chanté en 1993. Et en 1993, je n'avais pas le même physique, la même connaissance, la même endurance que j'ai aujourd'hui par le métier, par l'ensemble de choses. Amlet, Ambroise Thomas, production du Grand Théâtre du Lyceux à Barcelone, sous la direction de Bertrand Billy. C'est en octobre 2003. Extrait. C'est en octobre 2003. Sous-titrage ST' 501. C'est en octobre 2003. Vous êtes disponible en DVD, chez My Classics, mais je vous ai vu vous écoutant et vous regarder, je vous ai vu à la fois rire et je vous ai vu très soucieuse. Je suis très critique chaque fois que je veux. Vous êtes Gertrude, implorant Amlet, dans l'extrait. Oui, 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 la mère, qui est un rôle terrifiant et dramatiquement, et vocalement, c'est très, très difficile. Ah, les mails, les mails, les mails, les mails, on va en parler dans une seconde. Mais, et je pense qu'aujourd'hui, je chanterai ce rôle, je crois que je ne le chanterai pas de la même manière. Je crois que ma voix a évolué, j'ai évolué dans les aigus, et j'aurais, enfin j'espère, plus de facilité, je crois. – Alors, vous vivez à Agin, c'est là où vous êtes née. Vous y faites le marché, lit-on parfois, dans des articles vous concernant. Au-delà de ça, comment fait-on, quand on vit à Agin, pour rester en contact et pour transmettre l'opéra ? Est-ce qu'on donne de grands opéras à Agin ? Ou comment est-ce qu'on transmet à Agin la passion qui est la sienne ? – Non, pas de grands opéras, effectivement, on ne va pas comparer les moyens du théâtre d'Agin avec ceux de l'Opéra de Paris, donc, bon, on fait ce que, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, moi-même, j'y ai donné des concerts, je crois qu'il y a un public, il y a des gens qui sont connaisseurs. – C'est ça qui est bien, vous vous baladez, quand je vous taquine en disant ça, mais c'est vrai que parfois, vous allez en dehors des grands circuits pour chanter, pour donner. – Je vais dans des écoles, je vais rencontrer des enfants, je vais effectivement à Agin, qui est ma ville, mais je vais ailleurs aussi, dans des villes moins importantes, parce que j'aime mon métier, parce que j'aime chanter, effectivement, quand les gens n'ont pas la chance de pouvoir venir dans des grandes salles, c'est aussi à nous d'aller vers eux. – Vous êtes la marraine de cette opération Tous à l'Opéra, dont c'est la 4e édition, le 8 et 9 mai 2010, dans toute la France, 100 opéras qui sont ouverts au public. Que dit la marraine de cette opération ? – Je crois que c'est une grande chance qu'il y ait des gens qui se mobilisent. On se posait la question tout à l'heure pour voir comment faire évoluer, et je crois que c'est une partie de la réponse, puisque c'est un peu comme la journée du patrimoine, les portes ouvertes, donc on vienne voir que l'opéra, ce ne sont pas que des chanteurs déguisés, maquillés et qui hurlent sur scène, devant un petit monsieur qui remue les bras. Il y a beaucoup d'autres choses derrière tout ça, il y a un rêve, il y a l'imaginaire, il y a beaucoup de métiers, des corps de métier, très différents, et je pense qu'il y a une part de magie qu'il faut faire découvrir aux gens. – Mais Béatrice Ouryamonzone, est-ce que vous avez un objet avec vous ? – Oui, j'en ai amené un, parce qu'on m'a demandé d'en amener un. – Vous pouvez le montrer peut-être ? – Oui, je vais le montrer. – Sans honte ! – Je dois dire que j'ai honte, parce que j'ai vu ce qu'ont amené mes autres invités. Moi c'est l'objet, enfin trop au train, qui me suit un peu partout, on m'a demandé d'amener un objet qui me suivait dans tous mes voyages. À l'époque je faisais beaucoup de vélo, j'allais aussi à la piscine, beaucoup, mais je fais du sport, et c'est plus facile de voyager avec un basket, enfin des baskets, je crois que c'est l'essentiel dans une vie de voyageur. – Si je comprenais, vous courez à cloche-pieds. – Voilà, c'est ça. J'essaie de courir, de faire du sport. – Messieurs, qu'avez-vous entendu de la chanteuse lyrique ? – Non, vous pouvez la laisser. – Ah oui. – De ce qu'elle a dit, comment est-ce que vous l'avez perçue ? Comment est-ce que vous la dessineriez ? – Il faudrait que je le fasse pour vous le dire, j'en sais rien, c'est empirique, a priori. C'est très agréable de dessiner pendant un spectacle, et particulièrement l'opéra, c'est intéressant, parce que c'est vraiment un art total. Il y a un art, puis les contrastes du noir comme ça, c'est un truc que je trouve au pinceau, je pense, sur un petit carnet comme ça, et c'est très agréable. Le problème, c'est que souvent, on ne voit pas puisqu'on est dans le noir, mais il y a un spectacle musical, parce que la musique emporte quand on dessine souvent. Ça permet de rentrer dans son univers. Je l'ai remarqué en dessinant du jazz. L'opéra, je ne crois pas avoir jamais dessiné en regardant un opéra, mais ça donne envie de le faire, et j'ai envie de voir vos spectacles et de les dessiner, tiens. Quand vous travaillez, tout à l'heure, on parlait de ça, quand vous travaillez, la musique vous aide ? Oui, bien sûr, oui. J'écoute de la musique, oui. Mais c'est très varié. C'est moins salvateur que chez Lionel Durois. Ça peut, ça peut être dynamisant, ça peut libérer, ça peut inspirer, éventuellement, oui. Mais c'est pas... Enfin, je ne fais pas comme vous, mais je trouve ça très amusant d'entendre les manies et les... Comment dire ? Mais pour moi, c'est vraiment... Un opéra, c'est partir en voyage. Je sais que pendant 2h30 ou 3h, je ne vais plus penser à rien d'autre et surtout pas à ce qui me préoccupe et je vais partir. Et quand j'écoute Beatrice, j'entends ça aussi, je veux dire... Moi, ce que je retiens de tout ce qu'elle dit, c'est ce talent immense de faire passer l'émotion dans la voix parce que l'opéra, c'est de l'émotion. À certains moments d'opéra, vous êtes au bord des larmes alors que vous avez même oublié l'histoire, c'est absolument pas important. Or, c'est la chanteuse lyrique qui fait passer ça. Toutes les chanteuses lyriques ne sont pas du tout pareilles. Moi, il y en a qui ne me touchent même pas, donc je ne vais pas citer leur nom. Et puis, il y en a, sur un rôle que vous connaissez, d'un seul coup, vous êtes bouleversé. Et vous pleurez souvent quand vous écoutez Beatrice ? Oui, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux, moi, en écoutant. Là, tout à l'heure, en regardant, j'étais très ému. Et tout de suite, je pars. Je vois que je pars. On pourrait arrêter l'émission. Je suis parti pour trois heures à écouter. Et je me sens... On a qu'une heure et demie, hein. Oui, c'est... Mais vous voyez le pouvoir que ça a ? On est sur le plateau, on est là, on sait qu'on a des tas de choses à dire. Et vous seriez parti, non ? Et je serais parti pour l'écouter. Peut-être pas aujourd'hui, mais bon. Oui, oui, tout à fait. Et pour vous, Martial ? Moi, je suis, à chaque fois, stupéfait. Quand ça m'est arrivé d'être travaillé avec des chanteurs, que j'ai mis en scène à l'Opéra, et quand on voit travailler les chanteurs, c'est incroyable. Parce que c'est justement un mélange d'une technique, d'un travail, comme les grands danseurs aussi. Enfin, c'est très étonnant de voir, d'un côté, comment ils sont dans leur corps, comme un instrument qu'on accorde, qu'on fait travailler. Donc il y a une part monstrueuse, comme ça, mais presque inhumaine, je dirais, quand on est près d'un chanteur qui chante, on est très impressionné. Et d'un autre côté, l'assemblage, comme ça, avec le plus profond de l'émotion. Donc c'est un métier, je pense, pour les acteurs à côté, c'est... J'ai bien compris que vous étiez inhumaine, donc. Vous assumez ? Non, non, je ne veux surtout pas. Au contraire, j'essaie de m'ancrer dans la vie, dans la terre. On continue la conversation avec vous, Martial, et avec Rosalie Larousse, dans un instant. Je voudrais vous présenter Naïf. Elle est originaire de la vallée d'Aoste, et vous allez voir que, dans sa création, il y a à la fois du romantisme, de la subversion, il y a du français, de l'italien, de l'anglais. C'est un premier album, ça s'appelle Faites du bruit, et on écoute le titre éponyme, Faites du bruit. Faites du bruit, faites du bruit, pour ceux qui comptent. Faites du bruit, pour ceux que tu aimes, l'eau met ta haine. Faites du bruit, pétite souris, même le silence, son esprit. Faites du bruit, pour ceux qui comptent, pour sauver ses fesses. Quand le ciel s'allumera d'étoiles, les souris chanteront l'ensemble, oh, 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 magnifique. Mais tout de suite arrive la tempête, tous petits créeront l'air, oh, 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 dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Au coucher du soleil Les souris tombent amoureuses Romantico Mais le noir c'est la maison du chai Qu'il arrive et crie j'aime Antipatico Can I have your attention my friend Scream for two bullets in need Oh 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 Can I have your attention my bro This is where I'll be Fete de brie Fete de brie Pursa vecchi content Fete de brie Pursa que tu en malumetai Fete de brie Fete de suri Membrosilons a son esprit Fete de brie Pursa que tu en malumetai 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 Everybody sing a song now Everybody doing whole life Fete de brie For tu be listening Une chanson sing to be free Fete de brie Pursa que tu en malumetai Pursa vete presa Pursa que conta Per non essere birra Pursa que conta Conte La 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 la... La 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 la... Naïf avec Simone Eriva à la Batterie et Manu Sauvage au piano. Martial Diffonsobo, j'entendais cette musique et on n'était pas loin un peu de cet univers que vous essayez de recréer avec Rosa Larouge. On parle donc de Rosa Luxembourg, on parle donc d'un personnage historique qu'avec Claire Di Terzi vous inventait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire comme contrainte à la fois pour l'auteur que l'on salue et pour vous le metteur en scène ? Comme contrainte, c'est beaucoup de plaisir. La difficulté était d'éviter, je dirais, un peu le format peut-être qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, Claire Di Terzi et moi-même au départ, ce qu'allait donner ce projet. C'est partie de l'envie de travailler ensemble et je viens du théâtre, Claire fait de la musique. Et voilà, donc il y avait tous les formats. En même temps, le personnage vous va bien, Rosa Luxembourg, ça va bien avec Claire Di Terzi qui a cette singularité à la fois dans le parcours, dans la musique et qui est sans doute une grande musicienne d'aujourd'hui mais qu'on est incapable de classer et c'est tant mieux. Et vous aussi et dans vos manières de faire à l'une et à l'autre, il y a cette résistance. Et Rosa Luxembourg, c'est le vecteur idéal. Ben voilà, je pense qu'en réfléchissant... Merci, au revoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réfléchissant au sujet sur quoi on allait travailler, assez vite, j'ai pensé que raconter Rosa Luxembourg, mais que Claire Di Terzi raconte Rosa Luxembourg, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un spectacle biographique... Donc qu'elle le prenne, hein ? C'est-à-dire que c'est Claire avec sa musique, son tempérament, son univers, ses musiciens et son corps, puisqu'elle est quand même d'une présence scénique inouïe, du coup qu'elle nous raconte Rosa Luxembourg à travers son propre corps, son propre parcours. Donc c'était surtout ça, comme Claire disait Rosa, la liberté... On va regarder un extrait du spectacle. On remercie Joël Bouchon, notre confrère de France 3, qui a tourné ses images de répétition. Tu veux quoi ? Je ne veux pas obéir au roi et à l'oeil y'a la voix d'un maître. Je ne veux pas rentrer dans le moule, je ne veux pas rentrer dans le rang. T'attends quoi ? Je ne veux pas me fondre dans la masse, moi je vais toucher la masse. Je veux faire la pluie et le goût. Je ne veux pas rentrer dans le moule, je vais toucher la masse, je vais toucher la masse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'il sorte dans la tête de ce qu'il aura vu et de cette rencontre entre Claire Ditterzi et vous ? J'ai l'impression qu'on en sort tout juste. La première, c'était avant-hier. Et donc, du coup, c'est difficile d'en parler puisqu'on est vraiment encore la tête un peu dans le guidon. Mais j'ai eu, avec les premières représentations, la sensation que les gens sortaient assez chargés et assez contents. Et évidemment, j'étais content parce qu'on essaye, par ce spectacle, je trouve, de replacer une sorte de geste poétique. Politiquement, c'est fort, mais c'est avant tout de la musique, de la belle musique. Donc, je suis content qu'on peut prendre Rosa Luxembourg dans ce qu'il y avait de plus précieux parce que c'était quand même une femme complètement à côté de ses écrits politiques et ses écrits économiques. Il y a énormément de courriers, des lettres qu'elle a écrites depuis sa prison. On se situe, les années 20, on est avant la montée de l'hitlérisme. Voilà, elle a été assassinée en 19. Elle a été assassinée en 19. À Berlin. Donc, elle s'était opposée à la guerre. Donc, elle a passé 5, 6 ans... En prison. Elle a écrit des lettres. Voilà. Dont vous êtes inspirée, d'ailleurs. Donc, quand on lit ces lettres, il y a un... Elle était vraiment humaniste. Elle était vraiment écolo avant l'heure. Enfin, c'était quelqu'un d'une modernité, d'une liberté de pensée puissante. Donc, je pense que c'est ça qu'on essaye de raconter avant tout. C'est-à-dire le combat, puisque, en plus, une femme dans un milieu politique à l'époque, c'était une femme d'origine juive. Enfin, elle avait quand même beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous avez à votre pied droit ? Alors, c'est... Non, c'est pas une basket. Non, non, une basket, c'était... Ah, il vous a volé votre basket. Alors, voilà, c'est un objet assez incroyable qui a été conçu et réalisé par un grand artiste qui s'appelle Michał Batori, qui est un ami de Claire Diterzy. Et quand il a su que Claire travaillait sur... Il est polonais, lui aussi, comme Rosa. Il a eu l'idée d'associer la kalachnikov à la guitare. Donc, Claire chante sur scène. Et voilà, je trouve que c'était un geste fort de proposer ça aussi, encore une fois, dans les épaules de Claire Diterzy. Là, je le brandis un peu comme ça. On a tout de suite peur. Je vais le poser, parce que j'espère que ça tombe. Non, ça va, ça fait de la musique, mais c'est symbolique. Voilà. Alors, il y a une expression, vous, concernant, et si on revient, on recentre un peu sur votre travail, hormis cette proposition Rosa Larouge. Il y a une belle expression que j'ai retrouvée chez un de mes confrères, Télérama, Le Monde, je ne sais plus. C'était l'idée que vous étiez un subversif par les paillettes. Je trouve que ça vous convient extrêmement bien, c'est pile-poil. Ah bon, mais écoutez... Vous êtes d'accord avec ça ? Là, il n'y a pas de paillettes. Non, non, j'entends, mais c'est pour ça que je suis situé dans votre parcours. Oui, j'entends, en fait. Bon, après, ça dépend que... Bon, comme je suis argentin, et du coup, de quelle paillette on parle, je ne sais pas, en tout cas... Non, j'aime beaucoup l'idée de... Pour moi, le spectacle vivant est aussi porteur d'une grande énergie et d'une grande... Voilà, le geste... Enfin, moi, ce que j'aime bien dans le spectacle vivant, c'est qu'il est vivant, c'est idiot à dire, mais je pense que ça résume un peu. Donc c'est vrai qu'après, j'aime bien, j'aime beaucoup aller dans des écritures qui sont radicalement... radicalement ancrées comme ça dans la société, traiter des questions qui dérangent, essayer de... voilà, de proposer par les spectacles que je... enfin, ce qui me porte, moi, après, je sais pas ce qu'il veut. C'est une certaine idée de la gaieté, oui, si on veut. Relisant votre parcours, j'ai bien aimé que dans la manière... Vous avez créé la compagnie des Lucioles, c'était en 94, et les Lucioles, c'était une espèce qui était en voie de disparition à cause des saloperies que leur faisaient les multinationales. Donc je trouve que ça... On a emprunté, en fait, à Pasolini. C'est Pasolini. Pasolini qui avait écrit, donc, dans les écrits corsaires, je crois, cet article comme quoi, s'il possédait une multinationale, bon, lui, il est mort avant, il la donnerait pour qu'une Luciole puisse passer le siècle au XXI. Et comme nous, on s'était dit, bon, on est presque tous passé le siècle, presque, du coup, on s'est dit, on portera donc au XXI quelques Lucioles. Dans votre manière de faire, il y a Raphaël Sprechbjord, qui est un Argentin, un jeune auteur de théâtre, il a écrit une... enfin, il a une quarantaine d'années, qui a 45 ans, il a fait... Il vient d'avoir 40 ans. 40 ans, et il a fait une trentaine de pièces. Il est fou. Il est fou. Non, c'est quelqu'un de... Non, c'est un vrai génie, enfin, moi, des fois, il me fait un peu peur, c'est quelqu'un qui parle 6, 6, 7 langues, qui traduit à l'argentin, qui est un grand connaisseur d'astrophysique, qui est un linguiste, mais qui connaît la mathématique quantique, enfin, c'est quelqu'un qui est quand même... Enfin, il fait un peu peur. Et ces pièces... Il est inhumain. Il est inhumain. On se demande. On se demande. Non, non, attention, ce que je voulais dire par là, parce que je reviens... Ce que je voulais dire, c'est que c'est très impressionnant de voir les organes humains déployés à ce point, mais pas du tout que c'était inhumain, au contraire. Non, mais la mathématique quantique, c'est aussi un peu inhumain. Donc, oui, il a beaucoup écrit. Et notamment, il a travaillé sur Jérôme Bosch, sur les péchés capitaux, qu'il a revisité aujourd'hui. Et je voudrais qu'on regarde un extrait de La paranoïa, qui est une mise en scène que vous avez faite et un spectacle que vous avez joué il y a un an. Même pas un an, il y a quelques mois, c'était à l'automne. C'était à l'automne. On va regarder un extrait. Sur la thématique, dans mon souvenir, ce sont les humains qui nourrissent les envahisseurs avec la fiction. Et un jour, il n'y a plus de fiction, donc il y a un commando qui doit créer de la fiction pour les... Ça s'appelle les intelligences. Exactement. Les intelligences sont les envahisseurs. Voilà, en fait, c'est un auteur qui est très inspiré par le cinéma. Et donc, ce sont des pièces chaque fois très différentes. Donc là, peut-être c'est pour restituer ce qu'on verra. C'est sûr que c'est un groupe d'acteurs qui est convié à inventer la fiction qui pourra sauver l'humanité. Extrait. Vous allez devoir me rendre votre arme, inspecteur. Si seulement j'en avais une. Regardez, même pas une angadie, rien. Vous êtes audacieux. Si vous voulez bien me suivre, par ici. Je vous suis. Objection ! On dirait qu'il se dirige quelque part. C'est une hiérarchie, un point d'arrivée, un point de départ. C'est mieux qu'il n'y aille pas. Pour qu'il s'y aille, et mieux n'y aille pas. En plus, je les reconnais. C'est une identification avec le numéro 4. Mais pas d'être mort. C'est la Salon Universe. Et il est remonté jusqu'au président du Venezuela. Attends, comment il est arrivé jusqu'à là ? La Salon a tous genres de problèmes, avec la drogue, la doubiture, les travestis, la noire. Génial ! Il n'y a pas de style. Regulé numéro 2. Mais dans son état, culieusement, la Salon avance. Parce qu'il ne suit pas les pistes de façon continue. Très bien. Mais si lui a plus de singularité qu'elle. C'est une hiérarchie, la de numéro 3. Qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Il faut qu'elle parle. Qu'elle devienne la protagoniste à un moment. Qu'elle raconte quelque chose. J'entends des voix. Il faut être gentil. Assez ! Sœur ! Lâche pas la patate. Sois grosse. Sois pique. Ne rends pas la chambre. Je sais ! Je sais ! Donc, c'est qui ? C'est comme un thé. Ça peut bien la réalité, ça. Top délire. C'est la pièce la plus délirante. Elle s'appelle donc La paranoïa. Ça fait partie d'un groupe de sept pièces. Il y a la connerie aussi. Il y a la connerie que j'ai faite l'année d'avant. Vous avez fait une connerie l'année d'avant ? Non, pardon. Je suis plaisant. Non, mais c'est vraiment une connerie. Oui. Mais ça fait très peur, justement. Ce n'est pas qu'une connerie. C'est justement, la connerie, c'est plutôt l'héritage de sitcoms et des objets télévisuels. En fait, c'est plutôt là-dessus que ça se raconte. Celle-ci, en fait, elle est inspirée de la gourmandise. Parce que chacune des pièces est calquée bien après ou à partir d'eux ou en opposition à chacun des péchés capitaux. Donc, Speckleburg s'est amusé à en faire sept d'aujourd'hui pour essayer de bâtir une morale d'aujourd'hui. Donc, la gourmandise, qui est donc à l'origine de la paranoïa. Et justement, il y en a de partout. Il y a des fictions qui entraînent d'autres fictions. Et voilà, c'est difficile à parler très vite. Et puis, du coup, ça fait un moment. Là, je suis vraiment avec Rosa Larouche. Mais en tout cas, il y a une réflexion aussi assez intéressante sur le temps, le temps circulaire. C'est un auteur argentin. Donc, Borges passe un peu aussi par là sur finalement ce qu'est la réalité. Donc, le principe même de la paranoïa. On ne sait plus du tout qu'est-ce qui est réel. Martial Diffonsobo, une dernière question. Vous arrivez en France à 19 ou 20 ans avec un billet sans retour. Vous arrivez d'Argentine. Vous étiez déjà dans le théâtre. Et en Argentine, vous étiez, disiez-vous, à l'époque, dans un théâtre ou dans une volonté de faire du théâtre, qui vous permettait, même si c'était un théâtre un peu dur, en tout cas les gens que vous admiriez aussi à l'époque, qui vous permettaient d'être à côté de la chose politique, à côté de la guerre sale. C'est-à-dire, les militaires ne comprenaient pas le surréalisme qui pouvait être le surréalisme du théâtre argentin à cette époque-là. Et donc, vous n'étiez pas emmerdé. Vous arrivez en France. Ma question, c'est aujourd'hui, alors que vous faites quelque chose qui ressemble à une proposition politique, comment est-ce que vous voyez la politique dans la rue ? Justement. Je pense qu'on ne se refait pas, mais moi, par exemple, je vis en France depuis 23 ans aujourd'hui. Je ne suis pas français. Je suis résident français. Et je n'ai pas le droit de vote. Et quand on voit qu'il y a, dans un pays aussi riche, fort que la France, une abstention de vote telle, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Enfin, donc, je suis déjà, ne serait-ce que de ça, j'en suis triste. Je pense aussi qu'il est de plus en plus dur et difficile de se bâtir une identité politique. Je pense que c'est quelque chose qu'on perd, puisque le monde, enfin, pas le monde, mais je veux dire, le pouvoir s'organise souvent pour que les gens ne pensent pas beaucoup. Enfin, là, je ne dis pas une grande vérité. C'est très connu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit les ravages de ça, il m'arrive de travailler en province, en France, il m'arrive de travailler en banlieue, il m'arrive de travailler dans les prisons. Quand on voit aussi à quel point on a perdu ça, je me dis que voilà, que l'artiste, c'est aussi une de ses premières parmi les moyens. Ce n'est pas forcément des pièces dont le fond est politique, donner des leçons politiques ou que sais-je. Ce n'est surtout pas quelque chose de chiant. Enfin, moi, je voudrais qu'on puisse faire réfléchir. La subversion par les paillettes. Écoutez, si vous voulez le formater comme ça, je pense que... Enfin, ça ne vous va pas. Je trouvais que ça vous va bien par rapport à ce que vous faites. Écoutez, si vous le dites. Vous avez un objet, un autre que la kalash ? Ah non, moi, je n'avais qu'à celui-là. Je peux aussi enlever ma chaussée. Vous faites de l'espoir ? Non, non, en fait, comme Claire n'était pas là, je pensais que c'était bien de vous proposer cet objet qui est quand même très fort et emblématique du spectacle qu'on fait. Et ça s'appelle Rosa Larouge et c'est Théâtre du Rond-Point. Commentaire autour de cette table de ce qu'a dit le garçon ? J'ai juste envie de voir le spectacle aussi. Curiosité et envie. Vous pouvez lui vendre une place, là, tout de suite ? Non, bon, on verra. Je peux la mettre. Et pour vous, Béatrice et Lionel ? Moi, ce que j'adore, c'est le côté, ce que vous appelez paillette, en fait. C'est un côté extraordinairement contemporain, comme ça, d'exprimer un message qu'on n'a pas oublié, mais qu'on risquait de nous présenter comme un truc un peu vieillot. Et quand on voit le début du spectacle, c'est très fort. Moi, j'ai envie d'aller le voir au Théâtre du Rond-Point, c'est évident. Le ticket vendu, déjà, formidable. C'est déjà ça. Et ce qu'il y a, c'est 3e ? Certainement. J'aurais le temps d'y aller aussi. Mais ce qui m'amuse aussi, que vous parliez de délire, je ne sais pas si c'est typique aussi, spécialement aux Argentins, mais pour avoir travaillé avec Alfredo Arias, qui sait aussi bien partir dans le délire, et quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup, qui fait des mises en scène d'opéra aussi, et je trouve qu'ils sont très forts, très, très puissants. D'ailleurs, j'avais assisté Alfredo sur les Comptes d'Hoffmann, qu'il avait fait au Châtelet. Ah oui, parce que je l'ai fait avec lui à Genève, il y a très longtemps. Donc, vos parcours se sont croisés. Vous êtes aussi à la ferme du Buisson, avant... Le 1er mai. Le 1er mai. Tant qu'à faire. Un Buisson de Bugue. Non, d'ailleurs, c'est à la ferme aussi qu'on a beaucoup travaillé le spectacle, et donc l'idée du directeur de José, c'était de proposer ça le 1er mai. Je trouve ça bien. Et puis surtout, chez eux, ils travaillent bien à la ferme du Buisson, quand même. Ils travaillent bien, vous voulez dire ? Ils travaillent bien, ils ont une... C'est un lieu incroyable, c'est un lieu magnifique pour la création, parce qu'il y a plein de salles, il y a une très belle équipe, on y est content. Lionel Duroy, vous êtes un bon écrivain. Merci. Vraiment, je le pense vraiment. Mais avant de venir au chagrin, et à ce qui a précédé le chagrin, j'avais deux ou trois questions à vous poser, pour évacuer, mais je pense qu'elles peuvent être intéressantes dans le cadre de la conversation. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le journalisme ? Du jour où Dominique Pouchin vous a dit que les journalistes étaient interchangeables. Non, la question, ce serait plutôt, pourquoi je suis rentré dans le journalisme ? Par erreur, je suis rentré dans le journalisme, parce que je n'avais pas encore d'éditeur, donc j'écrivais à 20 ans, j'écrivais toute la journée, mais trouver un éditeur à 20 ans en France, vous serez très fort, parce que moi, je ne trouvais pas d'éditeur à 20 ans, d'autant que je pense que j'écrivais très mal. Donc la seule solution pour manger, quand on a 23, 24 ans, et qu'on a vraiment envie d'écrire, c'est de devenir journaliste. Donc je suis devenu journaliste, en poussant une porte, on m'a appris à laisser, et j'ai été embauché, et après je suis rentré à Libération. À l'ACP d'abord ? À l'Agence centrale de presse, c'est là que j'ai appris mon métier, puis à Libération, et à travers ce métier, j'ai beaucoup visité le monde, mais je me suis aperçu assez vite, au bout de 10-15 ans de journalisme, que ça me rendait très dépressif en fait. Je marchais dans la rue, j'étais extrêmement triste, et j'avais profondément besoin d'écrire. Donc la grande rencontre... Moi, ça fait 10 ans que je fais cette émission comme journaliste, je suis en dépression grave depuis 10 ans. Mais ça ne m'étonne pas. Ma rencontre importante dans la vie, ça a été celle de Betty Mialet et de Bernard Barrault, qui sont mes deux éditeurs toujours. C'est-à-dire, à un moment, vous rencontrez quelqu'un qui comprend tout ce que vous dites. C'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir. Vous concernant, on aurait beau jeu de dire que c'est une résilience, le fait de rencontrer Barrault. Oui, c'est ça. On peut le dire comme ça. Alors, deuxième question, mais on va arriver à votre livre. C'est cette... Quand vous faites du journalisme, en fait, vous risquez votre peau, que ce soit en Algérie, en Yougoslavie, et pas du tout, dites-vous, parce que vous pensez au grand principe du journalisme, mais simplement parce que vous vivez des situations qui vous renvoient à une situation familiale que vous avez vécue précédemment. Oui, c'est pour ça que je pense que je suis un journaliste un peu particulier. Je n'ai fait que du journalisme subjectif. C'est-à-dire que j'ai souhaité... Peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas vendu comme ça. Aujourd'hui, on préfère les journalistes interchangeables. Or, Libération m'a accepté comme j'étais. C'est-à-dire qu'on m'a laissé aller faire en Algérie de très, très longs reportages. Je ne sais pas si Serge et Julie comprenaient ce que j'allais faire en Algérie. En fait, j'étais en train de régler quelque chose d'extrêmement grave... Avec vous. ...entre moi et moi, ou entre ma famille et moi, en Algérie. Et Libération a été formidable parce qu'on m'a laissé faire ça. Donc, j'ai passé des mois en Algérie à travailler sur les suites de la guerre d'Algérie. Je suis un des seuls, je pense, à avoir fait un portrait de Jacques Vergès dans Libération, qu'il devait faire dans les 50 à 60 feuillets. Et on me l'a publié intégralement, ce qui était totalement anachronique. Donc, il y avait quelque chose là qui était de l'ordre, pour moi, du sauvetage. C'est-à-dire, j'utilisais le journalisme pour écrire sur des questions extrêmement profondes et douloureuses que je retrouve aujourd'hui dans mes livres. – Question profonde et douloureuse. Vous l'avez vécu dans le journalisme. Vous le faites aujourd'hui dans vos livres. Il y a un moment de votre travail qui est aussi important. Vous êtes le nègre, ou en tout cas, vous êtes le journaliste, enfin, l'écrivain collaborateur, d'un certain nombre de personnalités qui ne sont pas forcément capables de maîtriser leurs plumes. J'ai cité Sylvie Vartan, j'ai cité Ingrid Bettencourt. – Tout à fait. – Avant son enlèvement. – Oui, c'est le livre qu'on a fait ensemble qu'il a fait découvrir. Ce que je voulais juste dire, c'est que je n'ai jamais été nègre, j'ai toujours co-signé. – Oui, oui, pardon. – Mais je refuse de signer sur la couverture, mais je signe en page interdiction. – C'est pour ça que j'ai enlevé le mot immédiatement. – Oui, oui. – Bigard aussi. – Oui, tout à fait. Est-ce qu'à chaque fois, il y a, c'est ce que vous dites par ailleurs, à chaque fois, il y a un plaisir de la rencontre avec ces gens-là ? Ce n'est pas alimentaire. – C'est essentiel, sur ça, je ne le ferai pas. Non, non, je n'en ai pas besoin pour vivre. Soyons clairs, j'ai fait certains livres probablement pour vivre, mais ce n'est absolument pas la question. Je choisis les personnes avec qui je veux écrire, et pour moi, c'est salvateur, parce que je ne peux pas me lever le matin si je n'ai rien à écrire. C'est un très profond chagrin pour moi lorsque j'ai fini un livre. Pendant 24 heures, je suis heureux, et au bout de 36 heures, je suis très malheureux parce que je me demande ce que je vais écrire. Et donc, la chance que j'ai eue, je l'ai eue aussi par Bernard Barrault, ça a été cette ouverture à d'autres vies que la mienne. J'ai choisi ces personnes, et alors, si vous voulez, c'est formidable, parce que j'ai un univers qui est assez douloureux et assez lourd à porter, mon univers de romancier. Et tout d'un coup, entrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, Ingrid Bettencourt, qui est colombienne, j'adore la Colombie, j'y ai travaillé, ça a été une rencontre extraordinaire. J'ai fait avec elle ce premier livre, La rage au cœur, qu'il a fait connaître, on était fou de joie, mais on était surtout fou de joie de travailler ensemble, pour d'ailleurs trois fois rien au départ, parce qu'on pensait qu'elle vendrait 5000 exemplaires. Donc, ce sont des rencontres qui me sauvent, parce que ce sont des espèces de récréation à mon univers et qui me permettent de continuer à écrire. Vous écriviez bien, et pourtant, vous êtes complètement désespérée, et vous ne pourriez pas vivre si vous n'écriviez pas. Ah non, je ne pourrais pas vivre, non. Non, c'est-à-dire que, quand j'ai publié mon premier roman, Prié pour nous, que ma famille m'a demandé, instamment, de ne pas le publier. Salaud, assassin, disait votre famille. Parce que c'est un livre assassin, oui. On m'a traité d'assassin. Je pense que dans la vie, il ne faut jamais se sacrifier, que c'est terrible de se sacrifier. Et donc, j'ai décidé, envers et contre tous, donc contre tous mes frères et soeurs, de publier ce premier roman, il y a 20 ans, qui m'a coupé de toute ma famille. Mais je me suis sauvé, j'en ai conscience. Je ne dis pas ça par égoïsme. Je pense que l'écriture est salvatrice, que c'est un moment important, comme de chanter un opéra. On met de soi l'essentiel et que ce roman, Prié pour nous, si j'avais dû le jeter, j'en serais mort. Voilà, je le dis assez simplement. Je pense qu'en 2-3 ans, je serais mort. Et pourtant, il se passe ceci. Vous assistez, malgré tout, à l'enterrement de votre père. Votre famille est là. Et votre famille, en tout cas une partie de votre famille, vos frères et sœurs, vous entraîne rapidement à travers le gazon pentu vers un coin reculé du couvent. Et là, sans que je parvienne aujourd'hui encore à comprendre comment cela fut possible, ils me plaquèrent contre un mur et me dirent de décamper, de me tirer de là. Tu vas te tirer de là maintenant, salaud, tu n'as rien à foutre à cet enterrement. J'ai été stupéfait. Je leur dis que rien ni personne ne m'empêcherait d'assister à l'enterrement de mon père si je le voulais. Et comme il continuait à m'aboyer dessus, je ne trouve pas d'autre terme que ce mot d'aboyer, Curtiss, car j'avais le sentiment d'être prisonnier d'une meute de chien. Comme il continuait, donc je hurlais merde, foutez-moi la paix à la fin, bande de cons, donnez quelques coups pour me dégager et parfums ainsi à rejoindre Hélène et notre fille. Ceci dit, écrit dans le livre d'avant. Écrire, publié chez Julliard, qui est votre éditeur aujourd'hui. Vous parlez de Priez pour nous, qui est votre livre précédent. Et la question qui nous amène directement à aujourd'hui avec le chagrin, c'est comment peut-on écrire plusieurs fois de suite le même livre et est-ce qu'un livre peut-en racheter un autre ou qu'est-ce qu'un livre donne en plus à un autre livre sur la même histoire qui est l'histoire de votre famille, qui est l'histoire de votre combat contre une misère d'enfance, famille nombreuse, 11 enfants, un enfant mort à la naissance et une famille d'extrême droite, bourgeoise, etc. Donc est-ce qu'un livre peut-en racheter un autre et surtout comment peut-on écrire le même livre avec, et ça je le précise d'un point de vue critique, avec autant de talent ? Merci, mais le chagrin c'est le livre de ma vie, c'est-à-dire qu'on peut parler de tous les livres avant, il y en a une dizaine comme écrire, dont vous venez de lire un extrait, ce sont pour moi à chaque fois des galots d'essais ou des tentatives pour écrire un livre que je ne pouvais pas écrire à 20 ans qui s'appelle Le chagrin, que j'écris aujourd'hui à mon âge et qui est... 60. 60, juste 60 cette année, c'est un hasard, et qui est vraiment un livre fondamental pour moi parce que pour la première fois, je parviens à expliquer d'où vient le chagrin dont je sors qui est extrêmement profond et comment j'ai pu construire ma vie à partir de ce chagrin. Je pense que tout le monde a un chagrin très profond, je ne suis pas du tout le seul, je pense que tout le monde vient de quelque part, c'est lointain, c'est douloureux, on peut s'en détourner et parvenir à vivre sans y penser. Moi, je n'ai jamais pu m'en détourner, donc j'ai toujours essayé d'écrire sur ce chagrin et pour la première fois, à travers le chagrin, je parviens à mettre en scène l'ensemble de l'existence, c'est-à-dire depuis l'origine des idées d'extrême droite, racistes, antisémites, dont j'ai hérité de mes parents, c'est-à-dire que je remonte à qui étaient mes grands-pères qui étaient donc officiers pendant la guerre de 1914, cela pour dire que mes parents eux-mêmes étaient imprégnés d'une idéologie nauséeuse, mais je dis ça pour les excuser parce que c'était l'idéologie de 1940 et lorsque je nais en 1949, je suis l'enfant de parents qui ont toujours été du mauvais côté, qui sont très profondément perdants, c'est-à-dire que mon père est quelqu'un qui est vichiste, les idées qu'il nous met dans la tête sont des idées d'extrême droite, c'est quelqu'un qui votera jusqu'à sa mort pour Jean-Marie Le Pen. Vous changez la couche des enfants de Roger Olyndre et qui est un proche, un très proche de Jean-Marie Le Pen. Donc là, il y a des marques très importantes. Si je situe cette famille et ensuite, on demandera à Alexandra de nous lire un extrait de votre texte, il y a deux traumatismes. Donc, vous réglez, comment dirais-je, je ne vais pas dire un compte, vous réglez une relation avec votre mère dont vous dites dans tous vos livres que vous avez voulu la tuer, mais qu'il n'y a que vous finalement qui avez voulu la tuer alors que dans un premier temps, vous avez pu croire que c'était l'ensemble de vos frères et sœurs. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et il y a une chose qui est deux traumatismes d'enfance. Un jour, votre mère a une bacille d'huile bouillante et elle tombe. Vous dites que ça, c'est un traumatisme absolu. Elle tombe et en plus, on est dans une comédie qu'elle va jouer parce qu'elle sait jouer, elle jouera d'autres comédies en disant que votre père a fait une crise cardiaque parce qu'il a lu votre livre. Enfin, donc, on est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un cas limite, enfin, en tout cas, à la limite de la folie. Et puis, il y a un deuxième traumatisme aussi qui structure votre livre qui est le moment où votre mère, dans un accès de colère ou de rage avec votre père, qu'elle harcèle littéralement, va se cacher sous une armoire. On ne sait pas trop pourquoi et vous, vous le savez et vous allez partir avec votre père en faisant croire à votre père que vous ne savez pas où elle est. Et ça, ce sont les deux traumatismes qui structurent ce récit que je conseille vraiment à tout le monde de lire. Et s'il fallait une autre approche, c'est le fait que vous avez été déscolarisée pendant des années parce que votre père ne payait pas les études. Et le matin, vous partiez dans la 203 familiale avec votre frère et votre père vous laissait sur un banc où c'est tout comme pour laisser croire à votre mère parce que vous étiez normalement scolarisée. Donc là, on voit bien les traumatismes d'enfance. Oui, on est une famille qui s'effondre complètement à l'âge de 9 ans. Quand j'ai 9 ans, on est 11 enfants, mais on est expulsé avec la police, relogé dans une cité et en fait, on ne cesse pas de s'effondrer. Et quand on a cet âge-là, on adhère très profondément à son père. Donc, je vais mettre longtemps à comprendre qu'en fait, mon père a des idées qui sont, comme je le disais tout à l'heure, assez insupportables, mais c'est par ailleurs un homme très courageux, mais c'est un perdant. Il est représentant, un aspirateur, etc. Et c'est au fil de cet effondrement que ma mère devient peu à peu extrêmement malade et qu'elle nous fait extrêmement peur. Donc, quand vous parlez de... Vous parlez d'effroi. D'effroi, oui. Ah oui. Et ça, je crois qu'on partage tous cet effroi. C'est-à-dire que quand vous parlez de cette scène avec la friteuse, on est relogé dans des HLM, on nous a coupé l'électricité, enfin, la vie est difficile et elle se présente comme ça avec une friteuse brûlante, elle tombe en arrière et c'est très effrayant quand vous avez 10 ou 11 ans de voir votre mère tomber. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas supportable, en fait. Et j'ai pensé qu'elle était folle parce qu'elle s'est mise à hurler, je la voyais hurler les jambes et les bras en l'air comme si on lui brûlait le dos avec l'huile et à ce moment-là, je suis parti en courant et en pleurant et j'ai pleuré très longtemps parce que j'étais sûr qu'elle était folle et je me souviens, je répétais tout le temps, ma pauvre maman, elle est folle alors que c'est quelqu'un que je ne pouvais pas regarder tellement elle me faisait peur. Mais ce jour-là, elle est morte dans mon cœur, en fait. C'est étonnant. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'elle était folle donc que je ne la reverrai jamais et le lendemain, je l'ai revue à la cuisine. Vous avez entendu ce que vous venez de dire, elle est morte dans mon cœur. Oui. Et dans votre livre, Agnès, qui est votre épouse et dont vous allez divorcer, vous dit un jour tu es mort dans mon cœur. Elle me le dit, oui. Elle me dit ça. Ma femme me quitte au moment où je publie Prier pour nous donc il y a une accumulation de malheurs. Cette année-là, il y a 20 ans quand je publie ce premier roman, il y a d'abord tous mes frères et sœurs qui se détournent de moi et puis il y a ma femme qui s'en va. Et vous avez deux enfants avec Agnès. Alexandra, on vous écoute dans un extrait du livre Le Chagrin publié chez Julien écrit par Lionel Duroy. Dans ma mémoire d'enfant, Henri Viala, dont je me rappelle la haute stature en uniforme quelques années plus tard dans notre salon de Neuilly, est un géant comparé à papa. Est-ce cette illusion qui me fait penser aujourd'hui que le commandant devine immédiatement à quel petit homme il a affaire ? Je ne sais pas si Toto a déjà son sourire de représentant de commerce, ce sourire que j'ai appris à connaître par la suite et à aimer, le sourire d'un homme qui n'est pas certain d'avoir mérité qu'on lui ouvre la porte mais qui pense malgré tout avoir de bons arguments pour se rendre indispensable. Enfant, quand nous allions traverser une situation difficile et que je le voyais avec ce sourire, j'avais la certitude que nous allions l'emporter et bien souvent, je voyais fondre l'hostilité ou la méfiance dans le regard de notre interlocuteur et nous l'emporions, en effet. Non, je ne sais pas mais j'observe encore une fois sur ces photos datant des chantiers de jeunesse puis de son mariage que papa ne sourit jamais comme un homme sûr de son bon droit. Il a toujours l'air de se demander s'il n'est pas en train d'usurper la place d'un autre, s'il ne va pas se trouver quelqu'un pour lui réclamer son ticket d'entrée. Alors, bien sûr que le commandant qui a l'habitude des hommes sait immédiatement à qui il a affaire. Puis les premiers mots échangés le confortent dans son impression. J'allais écrire dans sa mauvaise impression. Mais non, c'est idiot. Ce serait lui prêter les sentiments que je lisais enfant dans le regard de nos adversaires. Merci Alexandra. Vous l'aimez cet homme-là quand même, incroyablement. Je l'aime énormément et donc c'est une ambivalence très compliquée dans nos vies de pouvoir aimer un homme dont vous n'aimez pas les idées. C'est très compliqué. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle les fils de Bosch notamment parce qu'en fait il faut vivre avec cette ambivalence. Cet homme m'a quand même appris à casser les murs, à forcer les portes, à faire ma vie. Mais je ne peux rien retenir de ce qu'il disait. Donc c'est une très profonde tristesse. Et j'ai en même temps la nostalgie. J'ai fait une campagne électorale à 12 ans pour un candidat d'extrême droite. J'ai la nostalgie des amis de mon père que je revois aujourd'hui près de Jean-Marie Le Pen et qui voudrait me tuer puisque comme journaliste à Libération c'est moi qui ai enquêté sur le passé de Le Pen en Algérie. Vous avez trouvé des charniers en Algérie. Vous avez contribué. Oui, j'ai beaucoup travaillé en Algérie. Mais là, je vous dis ça pour conforter ce que je disais tout à l'heure. J'ai une vision très subjective du journalisme. Évidemment que je pars sur les suites de la guerre d'Algérie. Évidemment. parce que j'ai en tête cette idée que tous les Arabes sont des égorgeurs. Ma mère les appelle les bougnoules, etc. Et donc, vous avez besoin quand vous avez 25-30 ans d'aller en Algérie pour vous rendre compte de ce que c'est. Et la première fois que je vais en Algérie, c'est un tremblement de terre. Donc, je vois cette chose qui me bouleverse et qui restera toujours comme un tournant de ma vie. Je vois des chirurgiens algériens amputer des enfants sous les dalles de béton à plat ventre. Je regarde un peu avec eux. Et là, tout d'un coup, vous vous dites mais comment on a pu me dire que ces gens-là étaient des assassins, quoi ? Et des égorgeurs. Vous ne pouvez pas, quoi. Vous avez un... Apparemment, si je prends écrit, vous avez pu, à un moment, vous réconcilier avec votre mère avant qu'elle ne meure. vos livres sont plutôt un immense respect, un grand amour pour votre père que vous avez voulu protéger. Est-ce que ce livre-là est le livre de la... Quels sont les mots ? Enfin, quelle serait la question ? Est-ce que c'est le... C'est le livre du pardon ? C'est le dernier livre sur cela ? Sur cela, cette histoire de famille ou cela, c'est UX, là ? Oui, c'est ça. C'est plutôt... Non, c'est pas le... Moi, je crois pas à la notion de pardon. Je sais pas ce que c'est le pardon. Nous, on a été prétendument élevés dans la religion catholique et ce sont les prêtres qui nous ont mis dehors parce qu'on payait pas. Je sais pas ce que c'est le pardon ni la confession. Tous ces gens-là nous ont enseigné la religion. Quand j'avais 9 ans, je me suis aperçu que c'était les dernières des ordures. Donc, je vois pas du tout ce que je ferais avec ces notions-là. Donc, je crois pas au pardon. Non, je crois, là, j'ai failli en crever de maladie à écrire ce livre qui était si difficile à porter. C'est que, pour une fois, je suis parvenu, oui, à tous les mettre dans mon livre et sans haine du tout. Je veux dire, avec toute cette ambivalence que je disais, c'est-à-dire que, oui, je peux aimer un homme qui pourtant disait que les Juifs étaient des... J'ai même pas envie de dire quoi. Donc, vous pouvez aimer malgré tout des gens. C'est-à-dire qu'à travers tout ce livre, ça dure un siècle. Je peux parler de l'histoire des idées qui est quand même l'histoire des idées de la France. On n'était pas tous résistants en 40, loin de là. Donc, cette espèce de France, en fait, qui a perdu sa joie de vivre, son honneur, tout, en fait, qui a tout perdu depuis 18, depuis la victoire de 14-18 parce qu'elle est devenue d'extrême droite, qu'elle est devenue vichise, qu'elle était Algérie française et que c'est... Aujourd'hui, le spectacle que donnent ces idées est abominable. Enfin, comment, aujourd'hui, peut-on voter pour quelqu'un comme Le Pen ? Je voudrais encore comprendre, alors qu'on a construit l'Europe, qu'on a cette joie immense d'aller à Berlin à pied, en stop, comme on veut, sans franchir une frontière, comment on peut encore voter pour des gens qui disent des choses pareilles ? Je ne comprends pas. Voilà. Et donc, je fais ce livre pour qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé pendant ce siècle. Et on était une famille comme les autres. On s'est effectivement cassé la gueule plus que les autres, quoi. Mais toutes ces idées-là qu'on a traînées sur 100 ans, je voulais qu'elles soient dans ce livre. une dernière chose avant de vous demander si vous avez un objet. Dans la qualité littéraire du livre et dans la qualité de structure, il y a de manière remarquable la potentialité que vous avez de donner le regard de l'enfant, autrement dit, de vieillir avec votre narrateur. Voilà. Vous commencez et ce que vous dites dans le livre, c'est un enfant qui le dit et à la fin du livre, c'est un adulte qui le dit. Et le glissement est progressif et étonnant. Vous en êtes conscient ? Oui, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup fait souffrir, en fait. Parce que quand j'écris, par exemple, la scène où mon petit frère se fracasse le visage sur un bidet dans la salle de bain, j'ai 12 ans et de l'écrire, je ne pouvais plus, je pleurais en l'écrivant. Donc ça veut dire qu'effectivement, je traverse les 60 ans de ma vie en écrivant chaque fois comme j'étais dans ma tête au moment où je l'ai vécu. Et c'est extrêmement douloureux et difficile, en fait. Presque proustien. Quel est l'objet que vous avez avec vous ? J'ai une petite clé que j'aime infiniment, que je vais vous montrer, comme ça, pour qu'on la voit bien. C'est la clé de la chambre de mon grand-père en 1908. Il était officier cuirassier, donc il a gravé avec un petit poinçon lieutenant du roi quatrième cuirassier cambré. C'est le père de mon père. Et cette petite clé, je l'ai trouvée dans ses affaires, alors qu'il est mort en 1936, alors qu'il était mort depuis très longtemps. À 12 ans, je l'ai trouvée dans ses affaires dans le grenier de ma grand-mère. J'ai pris quelques photos de lui. Il y avait ses sabres, et toutes ses affaires. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est cette petite clé qui était la clé de sa chambre. Je l'ai toujours avec moi, parfois même dans ma poche. C'est une petite clé, c'est symbolique, mais c'est comme si elle m'avait ouvert les portes d'un siècle d'histoire familiale. Est-ce que la psychanalyse a beaucoup à voir dans votre travail ? Non, je ne trouve pas. J'aime beaucoup les psychiatres, ce n'est pas ça le problème, mais c'est l'écriture qui a à voir. comme pour Béatrice, c'est l'émotion et le talent de chanter. Et puis voilà, ce qui me porte, moi, c'est l'écriture et l'enchaînement des mots qui, peu à peu, racontent ce que j'ai dans la tête. Madame, messieurs, qu'avez-vous entendu de ce que dit Lionel Duroy, qui dit aussi par ailleurs je voudrais mourir en écrivant ? Moi, je me reconnais, enfin, évidemment, je suis bouleversée par son récit, par son histoire familiale, entre autres, mais je comprends tout ce que vous dites et votre passion pour la musique et pour l'écriture aussi. Moi, je trouve qu'il faut un courage immense pour plonger en soi-même à ce point-là. Ah, mais il en chie, pardon, passez-moi la trivialité, mais je suis d'accord. Oui, mais on a bien compris, on a bien compris, évidemment, mais bien sûr, mais ça, on le comprend. Je le dis de manière admirative et respectueuse. Oui, tout à fait, mais ça, comment faire autrement, c'est très poignant. Mais je comprends qu'effectivement, moi aussi, pour moi, le chant, c'est l'inverse de vous. J'ai l'impression de fuir mon histoire, faire ma psychanalyse à travers le chant, à travers d'autres histoires, crier et crier ma révolte, mon amour, ma violence. Vous étiez famille nombreuse aussi, vous ? Oui, six enfants, pas autant que vous, mais six enfants. Mais bon, c'est quand même pas aussi difficile que vous, mais moi, je me cache derrière des écrivains, des compositeurs, des histoires d'autres. Vous cachez derrière votre voix, vous ? Oui, oui, tout à fait. Martial ? Ceci dit, je crois que moi, j'étais très touché quand vous le nommez, le fait de dire que tout artiste a un chagrin, en fait, part d'un chagrin, d'une brisure, d'une faille, et je pense que c'est réel, c'est très, très fort. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, quand vous entendez parler de l'argent. et que, par contre, ça donne très envie de lire votre livre, d'arriver aussi à parler de soi à ce point et revisiter l'histoire, et puis, avec cette immense contradiction politique, familiale, je trouve ça louable. Christophe Blin, comment vous percevez Lionel Durand ? C'était absolument passionnant parce qu'il y a deux aspects, il y a le aspect évidemment sidérant et émouvant de votre passé, et puis la façon dont vous parlez de votre pratique artistique, moi, j'adore, j'étais passionné aussi quand vous parliez de votre pratique artistique et la façon, les motivations, je ne sais pas comment dire, la superstition, la façon de travailler avec ça, c'est un sujet qui me passionne tout à fait, je me pose la question pour moi-même, je pense qu'effectivement il y a un travail, quelle que soit la façon de le nommer, il y a un travail analytique dans la façon dont vous le faites et je trouve que c'est vraiment très intéressant et est-ce que ça vous libère, est-ce que vous avez du plaisir aussi, parce qu'on parle beaucoup de votre souffrance mais est-ce qu'il vous arrive pendant un jour après la publication ? Oui, mais des moments d'exaltation, si vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose à un moment, d'avoir écrit quelque chose qui vous semble juste, aussi douloureux soit-il, est-ce que ça vous procure aussi un plaisir ? De l'exaltation, oui. Oui. C'est-à-dire, quand je relis, je me dis, c'est exactement ça, je ne vais rien changer du tout, pas une virgule, d'ailleurs, je n'ai pas changé une virgule aux 600 pages du manuscrit une fois fini, c'est-à-dire, j'ai la conviction à un moment que c'est exactement ça, donc ce n'est pas ce qui est à côté, c'est exactement ça. Et voilà, je veux que ce soit comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment au mot près, et c'est pour ça que parfois j'ai tellement de mal à lire des critiques dans les journaux, parce qu'il suffit d'un mot et je me dis, ah, ils n'ont pas compris, c'est une catastrophe, quoi. C'est ce mot-là que je ne peux pas supporter. Vous voyez ? Vous êtes souple avec vos enfants ? Oui, je suis un très gentil père, je pense. Ça, il faudrait leur demander dans 20 et dans 40 ans. Vous leur demanderez, mais je pense, oui. Mais comme mon père était extrêmement gentil. Mais c'est des choses qu'on apprend de... Mon père était extrêmement gentil, en fait. Quai d'Orsay ? Alors là, on va reparler un peu de politique, mais différemment. Quai d'Orsay ? D'où vient l'idée de Quai d'Orsay ? Du titre, vous voulez dire ? Non, du titre, non. Surtout de ce qu'il y a dedans, enfin, de l'histoire. Comment on a fait le bouquin ? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez d'un seul coup à la diplomatie ? C'est un coup de chance. C'est parce que j'ai rencontré un type extraordinaire, Abel Lanzac, mon co-auteur, qui a... La chance, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui... Il est dedans et dehors, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été très, très proche de l'exercice du pouvoir. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Et en même temps, c'est un type qui a une imagination et un humour absolument fabuleux et dans lequel je me retrouve tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une complicité, on est devenu ami, vraiment très proche. Et d'ailleurs, ce livre est un acte d'amitié. Ça ne pourrait pas être autrement. Je ne pourrais pas travailler en collaboration si ce n'était pas le cas. Et il m'a, comment dire, transfusé son univers. Je l'ai exploré avec lui. Il me l'a fait vivre. Et on a pu raconter cette histoire tous les deux. Lui me la racontait, moi je la mettais en scène. On va se promener au Quai d'Orsay dans ses chroniques diplomatiques. Comment avez-vous travaillé le trait du personnage principal dont on suppose qu'il est ou qu'il a été ou qu'il a pu être ministre des Affaires étrangères ? Parce que ce trait, c'est lui. Dans l'équipe, on se passait le livre, on se disait, oui, mais sur un trait. Et pourtant, ça ne lui ressemble pas. Enfin, il a des caractéristiques physiques qui pourraient ressembler à un personnage. Il est très grand. Non, parce que, justement, ça vient d'Abel Lanzac qui a une particularité, c'est qu'on la partage, c'est que quand on vit des expériences et quand on rencontre des gens, on a immédiatement envie de les imiter et de les faire vivre pour nos amis, pour nos copains. Et je me suis appuyé là-dessus. Jamais sur des photos. Pour les lieux, si, sur des photos, mais sur les personnages, jamais. Je me suis appuyé sur ce qui m'a transmis de façon humaine. Et j'ai eu envie d'être au plus juste, de restituer ça. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu les choses avec lui. Il me les a tellement bien transmis et d'une façon tellement drôle que c'était vraiment jubilatoire. C'est vrai que c'est jubilatoire, c'est très drôle et en même temps, c'est triste. C'est-à-dire qu'on comprend ce que disait Martial Diffonsobo tout à l'heure en lisant ses chroniques diplomatiques, on comprend pourquoi on a 50% d'abstention dans notre pays. Et on comprend aussi la douleur dans laquelle peut se trouver quelqu'un qui travaille, qui essaie de penser une vision du monde pour la restituer dans un discours politique et qui se fait valdinguer, qui se prend une tarte dans les deux secondes parce qu'il faut passer à autre chose et il faut être comme ça. – Là, on décrit une situation qui est assez particulière dans un ministère qui est très particulier. C'est-à-dire que c'est un ministère qui doit à la fois coller à une politique, à une vision, à développer un certain nombre de choses et en même temps faire face à des crises en permanence. C'est un peu le cas de toute activité politique mais particulièrement ce ministère-là qui est un ministère très exposé, le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est des gens qui sont... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils réagissent tous qui est en fonction de leur personnalité, leur style, leur façon d'être. – Sauf que votre album fait écho à ce que disait Martin Hirsch l'autre jour dans un journal que vous avez connu puisque c'était Libération et Martin Hirsch qui n'est plus au gouvernement évoque, mais bon, si on lit bien entre les lignes, ce rapport aux autres ministres qu'ils considèrent comme étant des enfants dans une cour de récréation, c'est-à-dire savoir s'ils vont être punis, savoir s'ils ont bien fait, etc. Et cette atmosphère-là, vous nous la redonnez ? – Il y a quelque chose... Oui, c'est très humain. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'exercice de pouvoir, il comporte des choses très humaines. Ce n'est pas que du calcul et du cynisme. Enfin, c'est humain. C'est ça qu'on a voulu approcher au plus près. Mais même, c'est humain dans la grandeur et la petitesse. C'est-à-dire que les facteurs humains peuvent être très importants pour la politique d'un pays. Et il y a un côté à la fois superbe et minable. Les deux aspects sont là. – Chronique diplomatique, Blin-Lanzac, c'est le début ? C'est un premier tome ? – Oui, oui. On va raconter des choses qui se passent après. Il y a une attente, il y a une guerre qui est en suspens. Voilà, il y a des choses encore à raconter. – Sur votre méthode de travail, tout à l'heure, vous parliez de photos ou de notes. Vous disiez aussi que j'aimerais bien, par exemple, croquer à l'opéra, etc. Quelle est votre méthode de travail pour ces dessins plus le travail que vous avez fait avant ? Comment vous… – Sur cet album-là, il est très particulier parce que c'est un album contemporain qui se passe dans l'univers contemporain, alors que d'habitude, les histoires que je raconte sont plutôt des histoires dans des mondes imaginaires, épiques, de genre référencés. Là, je me suis attaché à ce qu'on reconnaisse vraiment le monde contemporain dans ses moindres détails, même si mon dessin n'est pas forcément précis. J'ai voulu, par exemple, que le Quai d'Orsay… – Oui, on reconnaît l'endroit. – Voilà. – L'endroit où on entre. – Jusqu'à en avoir une attache affective. C'est-à-dire que… – Même l'avion qui est République française, c'est le même. – Ah oui, absolument. J'ai dessiné… Je n'ai pas voulu en rabattre sur le fait de dessiner un Airbus A310, une Peugeot 607, etc. J'étais vraiment dans le monde de maintenant… – C'est un Airbus A310 ? Oui, c'est un 300. – Je crois que c'est… C'est l'avion présidentiel de dessiner un Airbus A310. – Non ? Je ne me suis pas trompé ? – Oui, oui, je t'ai fait. – Voilà. Donc j'ai essayé de dessiner un vrai Airbus, dessiner le vrai Quai d'Orsay, même si je ne suis pas dans un dessin… – Le vrai Bush ? – Oui, c'est un des seuls personnages qui est vraiment lui, qui est vraiment… J'ai voulu par moments hésiter avec une évocation du monde réel et ne pas… que ce soit vraiment lui, effectivement, qui est quand même un ancrage dans le réel. Vous savez, c'est comme ces histoires de fiction, je pense au film de Polanski un ministre britannique qui s'appelle Adam Lang. Bon, en fait, c'est qui ? C'est Tony Blair ? On ne sait pas, il est joué par un autre acteur. Ce jeu-là est très intéressant, c'est de la fiction très passionnante. – Sur la méthode de travail, quand on travaille avec… Bon, vous avez travaillé avec Sphar, vous avez travaillé avec David Bay, etc. Comment est-ce que vous faites avec le scénariste ? Comment est-ce que vous adaptez la bulle au dessin ? – Justement, c'est ce que je vous parlais d'histoire d'amitié, c'est très important pour moi parce que je travaille seul. Je suis un auteur, j'écris mes propres histoires maintenant essentiellement et à chaque fois que j'ai travaillé avec un scénariste, il fallait que ça soit un ami proche, il fallait que j'ai une intimité, une complicité avec lui tout à fait particulière. Elle est différente à chaque fois, elle se déploie dans le travail complètement différemment. Celle-là est tout à fait particulière, d'autant qu'Abel n'est pas de ma partie, il n'écrit pas des histoires, il n'est pas artiste mais ce qui est vraiment impressionnant chez lui, c'est qu'il était, ce n'est pas lui le conseiller et moi l'artiste qui raconte l'histoire, pas du tout, c'est un auteur à part entière et il est vraiment intervenu, il est arrivé, c'est un vrai auteur, il m'a vraiment passionné avec la façon qu'il avait de raconter et on l'a partagé vraiment tous les deux comme ça. Pourquoi est-ce que Gus a un grand nez ? Parce que j'aime bien faire des symboles phalliques. Non mais ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de cul dans votre rue ? Non mais c'est vrai. C'est un personnage qui est assez, tout comme celui du ministre d'ailleurs, ils ont des points communs mais qui, pas pour les mêmes raisons, je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait, ce sont des personnages qui dès qu'ils apparaissent, dès que je les fais apparaître dans mon histoire, en fait, ils m'emportent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jubilation extraordinaire parce qu'ils me font rire. Je me fais rire tout seul. En l'occurrence, sur Quai d'Orsay, on était deux. Mais c'était vraiment une libération à chaque fois qu'on peut faire apparaître... Pardon ? C'est un onanisme dessiné. Mais absolument. J'ai même fait des pages là-dessus où j'en parle, où je dis que le dessin a une activité tout à fait masturbatoire. Mais pourquoi pas ? L'activité artistique est une sublimation. Recréer le western avec Gus, ce n'est pas évident. Vous êtes fasciné par le genre ? Absolument, oui. Oui, c'est une libération. J'ai décidé à 35 ans que j'étais fasciné par le western depuis que je suis tout petit. J'éprouve un plaisir énorme à voir des westerns. Je me sens bien. Je me sens chez moi. Chaque fois que j'ai fait des voyages dans le désert américain, j'étais calme. Je n'avais besoin de rien. J'étais apaisé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est un refuge d'enfance profond. Et je ne racontais pas d'histoire avec ça. Et à 35 ans, je me suis dit bon, maintenant, ça suffit. Je vais peut-être raconter des histoires de cow-boys parce que c'est quand même un truc qui est vraiment profond. J'ai même essayé de prendre des cours d'équitation, etc. Parce que je me suis dit bon, voilà, j'avais peur des chevaux jusque-là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et j'ai voulu rentrer dans mon univers et vraiment être moi-même. Et c'est super libérateur. C'est pour moi les bandes dessinées que j'ai écrites les plus jubilatoires. Ça, c'est quand même la première fois que je reçois un auteur de BD qui dit qu'il a appris à faire du cheval pour faire des BD. Non, mais je trouve ça très, très bien. Non, ce n'était pas pour faire la bande dessinée. C'était un acte total. C'était, j'ai envie de devenir un cow-boy. Je ne le deviendrai jamais mais j'essaye de me rapprocher de ça. Tu dis que j'en as pas mal les bottes, enfin les bottillons. Ce n'est pas des bottes de cow-boy mais je veux dire, je... Non, c'est un peu la honte de porter des bottes de cow-boy. Mais j'en ai, j'ai des bottes de cow-boy. Mais je ne les porte jamais. Non, parce que ma compagne trouve que j'ai l'air ridicule. Ce qui est vrai mais en même temps j'assume une partie de se ridicule. Et vous mettez le cheval où, chez vous ? J'adorerais avoir un cheval mais je ne suis pas encore bon suffisamment pour prétendre faire du cheval. L'excitation, je ne suis pas très fort. Alors, sur le travail, il y a des pages complètes sans texte. Oui. Ça, c'est un parti pris aussi. Oui, parce que j'aime bien raconter, j'ai besoin, j'ai un contact, j'ai besoin de raconter les histoires de manière très charnelle. J'ai besoin qu'on... Très visuel. Oui, visuel et charnel. C'est-à-dire que j'ai besoin de montrer comment les personnages bougent. C'est aussi important dans Quai d'Orsay. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre qui ils sont et de modéliser dans ma tête, de m'inspirer de choses que j'ai vues ou de les recréer et d'avoir vraiment la sensation d'être avec quelqu'un qui existe vraiment. Et dans Gus, il y avait un autre plaisir qui était aussi la citation du cinéma parce qu'il y a beaucoup de citations à des films qui m'ont vraiment fasciné. Et c'est aussi très libérateur et jubilatoire de pouvoir exprimer ça parce que c'est quelque chose de très personnel. Un autre personnage vous concernant, c'est Isaac le pirate. Donc, il est juif, il est amoureux, il est dessinateur. D'où vous vient le personnage ? – Je ne sais pas, les autres caractéristiques. – En revanche, vous êtes cavalier, donc. – Alors, je ne sais pas, c'est pareil. En fait, je raconte des histoires intimes, mais dans des univers épiques, c'est-à-dire des univers de genre. ça me permet de raconter des histoires sentimentales d'amour et d'amitié parce que je trouve ça, la relation entre les gens, même la façon dont ils se racontent des histoires, parce que moi, je vis dans un monde comme ça, j'ai une jubilation de l'histoire et de raconter, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit inventée, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. On est tout le temps en train de le faire. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on le dit, on n'a pas l'impression, mais on raconte une histoire, la personne qui n'a pas vue, la personne qu'on a rencontrée l'imagine, etc. Moi, je trouve que c'est... J'ai une mystique de ça. Pour moi, c'est une religion. C'est ce qui relie les gens. C'est-à-dire que je... C'est ce qui fait qu'on peut avoir de la complicité, qu'on peut avoir un imaginaire commun. Et il y a toutes les façons de le faire, par la bande dessinée, par le roman, par la littérature, par la chanson, par l'opéra, tout ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui me passionne. Je ne pourrais pas vivre sans moi non plus. Est-ce que vous êtes... Enfin, toute chose égale par ailleurs, comme on dit, on a l'impression que vous êtes quand même à la recherche d'une morale dans tous ces albums. Justement pas. Enfin, quel est le bon... Non, non, mais... D'une morale individuelle, personnelle, mais c'est... Voilà ce que je considère comme un type bien. Enfin, mais ce qui ne veut pas dire qu'on respecte la morale sociale ou la morale religieuse. Mais j'ai déjà une attache à tout. Un honnête homme, comme on pouvait le dire à la fin du 19e. Oui, oui, parce que j'aimerais bien en être un. Oui. Bon, mais... Alors ça, il faut voir. Enfin, on fera le bilan comme Jean de Maman. Mais je ne sais pas... Je m'interroge... Ce n'est pas un concept. Je fais vivre mes personnages et je vois ce qu'il en... Et il y a... Je n'assène jamais de morale. Justement, même... J'ai une attache, même les salauds ou même les gens que je vais décrire qui sont des gens antipathiques ou qui jouent le rôle du méchant dans l'histoire, j'ai une attache avec eux. Et à un moment, ils peuvent devenir... Ils peuvent devenir autre chose. On peut s'attacher avec eux et finalement avoir une sympathie pour eux. Et l'inverse aussi, on peut avoir un personnage qui se... J'aime beaucoup avoir la rupture, découvrir la rupture d'un personnage qui devient alors autre chose et ce que les auteurs appellent le personnage qui leur échappe parce qu'on leur a fait quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Et on a vraiment l'impression de vivre avec eux charnellement. que ce sont des amis, que ce sont des parents, je ne sais pas comment les définir. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui, j'ai un carnet de dessin. Il est plein ? Donc vous notez des situations ? Oui, oui. C'est plutôt du dessin, donc. À ceci ? Alors, l'exercice de dessin pour me souvenir de ce que j'ai vu et aussi pour exercice de dessin comme de la pratique, comme de l'entraînement pendant mes voyages, aussi des situations, des notes, enfin tout quoi, enfin tout ce que je peux noter dans un carnet. Mais j'essaye de pratiquer beaucoup le dessin à vue. C'est très important pour moi. J'en ai fait des livres. Il y a la caméra qui est derrière. Mais c'est un exercice. Qui est derrière vous ? C'est un exercice de... Voyez-vous. Par exemple, j'aime beaucoup les voitures. J'ai fait un voyage aux Etats-Unis. J'aime beaucoup les vieilles voitures américaines. Et là, j'en ai dessiné. Qu'est-ce que je peux vous montrer de significatif ? Il y en a une autre. C'est une très belle vieille Ford des années 60. Vous dessinez bien quand même. Vous voulez dire que c'est bien fait, on reconnaît ? Là, c'est un chapelier. C'est un chapelier, un personnage très haut en couleur. J'ai rencontré à Seattle et il m'a fabriqué sur mesure un chapeau de cow-boy. Vous voyez comme quoi ? Vous avez les bottes, le cheval. Mais oui, mais écoutez, je suis rentré dans ma passion d'enfance avec une jubilation terrible. Je voulais vous montrer un joli dessin en couleur. Bon, bref, voilà. Ah ben, le voilà, non ? Il y en a un. Oui, il y en a un. C'est pas Seattle ? Ça, c'est Seattle. Seattle, j'ai fait le même dessin de nuit, mais je le retrouve pas. C'est beau, là. Qu'avez-vous entendu, madame, de la passion ? Je connais pas bien l'univers de la bande dessinée, mais ce que je retrouve, effectivement, que ce soit dans chaque... Tout ce que l'on a exprimé, d'ailleurs, sur ce plateau, dans des univers apparemment très différents, je crois qu'il y a un langage commun qui est très, très fort, quoi, d'un rapport au public, d'un rapport à soi, de ce mot qui est revenu plusieurs fois, qui est libérateur, et je crois qu'on le retrouve, je trouve que c'est assez... assez étonnant. Voilà. Martial ? Le monsieur au grand nez, c'est Villepin ? Non, mais non. Non. Non, vous faites erreur. Pardon, excusez-moi. C'est Villepin ? Ça pourrait être lui. Non, parce que je connaissais pas, je me suis dit, mais c'est étonnant. C'est étonnant, oui. Non, non, mais pareil, moi, je connais pas du tout votre travail, mais je suis à chaque fois saisi de voir... J'ai beaucoup travaillé sur les bandes dessinées des copies à un auteur que j'ai beaucoup monté et copié à... D'ailleurs, chez Liberation, il a mis comme ça les silences en scène et j'étais assez curieux de voir ce que ça donne chez vous quand, justement, si j'ai bien compris, c'est du mouvement, c'est plutôt l'inverse que chez Copi, où ce sont vraiment des silences plus béquettiens comme ça, mais pour des acteurs, c'est toujours... très riche à suivre. Et puis, la BD, c'est l'ellipse, mais chez lui, il y a l'ellipse dans l'ellipse, c'est-à-dire que ce sont des truands, etc., ils vont faire des mauvais coups et on les voit partir, on les voit revenir, on ne voit jamais quelle est la diligence qui dévalise, c'est assez étonnant. Et pour vous, Lionel Durand ? Outre que je le trouve extrêmement sympathique, ce qui me donne très envie de le lire, parce que j'adore comme il parle, je partage avec lui ce goût des belles voitures, des voitures. Quand je l'entends parler d'une Peugeot, il me fait fondre parce que j'adore quand j'écris, dire exactement le modèle de la Peugeot avec l'année, la cylindrée et tout ça. Et je trouve ça très important dans la vie, de bien nommer les choses. Quand il était enfant, il avait une collection superbe de Dinky Toys, comme on les appelait à l'époque, et dans les règlements de comptes, dans la famille, comme ça, il y a un des frères qui a détruit des Dinky Toys. Il les a détruits à coup de marteau. À coup de marteau. Merci, madame. Merci, messieurs. Ça a été un plaisir de discuter et de converser avec vous ce soir. La semaine prochaine, nous recevrons Alice Belaidi qui est comédienne, Orlando Trio, ce sont des musiciens, Youn Sun Limet, elle est écrivain, et on recevra également Félag et Bruno Ricci, ils sont comédiens et ils parlent notamment d'immigration, les Algériens et les Italiens. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux Etats-Unis. Et il y avait au 1er avril de cette année 61 706 détenus dans les prisons françaises pour seulement 56 324 places. Toujours la surpopulation. Bonsoir, bonne nuit. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'était bien.